Cependant, avant d'aborder ce point qui est quand même bien ultérieur, il n'est pas totalement inutile de revenir à la généalogie du rite écossain ancien est accepté, car il faut préciser une chose, si l'on peut faire potentiellement une référence à l'année 1643, en tout cas il y a une chose qui est historiquement avérée, qui est 1689. Gustave Bohr au XIXe siècle le mentionnait sans grande preuve, mais à partir d'Albert Lantoine en 1930, on mentionne l'existence de ces régiments à majorité irlandaise ou irlando-écossaise à Saint-Germain-en-Laye, avec le prétendant Jacques Stouart en exil à Saint-Germain-en-Laye, accueilli par le roi de France dans des conditions tout à fait convenables. Or, cette présence écossaise et irlandaise de ces régiments comportait des loges travaillant à un rite qui n'était pas encore, et pour cause, celui des modernes de la fondation de la Grande Loge de Londres et de Westminster de 1717. Ils pratiquaient un rite pour les trois premiers degrés, bien entendu, qui était d'origine spécifiquement écossaise et irlandaise. D'ailleurs, la première maçonnerie française attestée, semble-t-il, à partir de 1728, je crois qu'il faut être très prudent avec les dates, est une franc-maçonnerie de trois premiers degrés, stuartiste, jacobite, installée en France sur la base d'un environnement de population d'origine écossaise. Ça n'est qu'à partir de 1732, semble-t-il, que les premiers andersonniens, c'est-à-dire ceux qui travaillent selon le rite et le ritualisme de la Grande Loge des modernes de 1717, c'est-à-dire des Anglais, pour parler clair, s'installeront à Paris. La première maçonnerie française est stuartiste et jacobite. Alors, vous mentionnez Morin de Grasse-Tilly, qui, bien entendu, sont les personnages tout à fait importants dans l'éclosion de ce qui sera le rite écossais ancien et accepté dans sa formation des hauts grades en 1802 à Charleston, aux USA, pour la juridiction sud. Mais, bien entendu, on ne peut pas ne pas mentionner quelqu'un qui n'est pas à l'origine des hauts grades écossais en France, mais qui en est, en quelque sorte, l'inspirateur. C'est André-Michel de Ramsey, qui, en 1737, sous une double forme écrite, tout d'abord, ensuite prononcée lors d'une tenue de Grande Loge, dite de Grande Loge de France, fera, en quelque sorte, référence à nos ancêtres les croisés. Et puis, cette influence va se déployer à partir de 1743, où, à Paris, apparaît pour la première fois historiquement datée la mention de maître écossais, maître écossais qui viendra, en quelque sorte, s'adjoindre, s'ajouter, chapoter les trois premiers grades d'apprentis, de compagnons et de maîtres. Mais, entre 1743 et 1802, Charleston, bien entendu, notre pays où cette naissance est attestée, notre pays sera le lieu, le siège de la naissance de très nombreux hauts grades. Quel sera le rôle de ces personnages extrêmement importants de la maçonnerie française, Morin de Grassilly ? Eh bien, ce sera, en quelque sorte, d'introduire, je vais employer un mot assez fort, mais pour me faire comprendre, d'introduire un peu d'ordre dans le chaos de ces hauts grades. Et le rite écossais retiendra, je pense, métaphoriquement de cette période, l'idée qu'il faut introduire de l'ordre dans le chaos. En 1802, ce qui sera clairement établi sur la base des premières prémices du rite écossais ancien accepté de 1765, ce qui sera établi en 1802 à Charleston, aux USA, c'est un rite composé en 33 grades. Premier, deuxième et troisième grade constituant les loges symboliques ou dites loges bleues. Et puis, du quatrième au 33ème grade, ce qui peut s'appeler, le rite écossais, ce qui s'appelle depuis le rite écossais ancien et accepté, avec une remarque et une réserve extrêmement importantes. C'est qu'il est dans l'esprit principiel du rite écossais ancien et accepté de ne pas mélanger, contrairement à un régime écossais, et notamment, je pense, au régime écossais rectifié, de ne pas mélanger dans une même continuité les 33 grades du premier au 33ème. Seules les grandes loges administrent les trois premiers grades du rite écossais ancien et accepté, dont on pourrait parler de l'origine, et seule une juridiction de haut grade, c'est-à-dire, pour parler clair, un suprême conseil du rite écossais ancien et accepté, unique, un suprême conseil unique pour chaque pays, administre les hauts grades du rite écossais entre le quatrième et le 33ème grade. Ça, c'est un point principiel, je dirais, fondamental. Charles Bernard, je vous remercie concernant justement ce point historique et ce point concernant l'organisation du rite écossais ancien et accepté. Justement, puisque nous en sommes à l'organisation de chaque rite, Jean-Marc, pouvez-vous nous préciser l'organisation du régime écossais rectifié ? Pourquoi ? Merci. 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 Merci.